afin de faire la présentation des deux parties, à savoir la coalition de l'IMP, la commission parlementaire paritaire de l'IMP, qui est présidée par M. Elmi, et la commission paritaire parlementaire de l'IMP, composée de quatre membres, dont la présidence est assurée par Aden Mohamed Abdo. Je ne rentrerai pas dans les modalités de discussion. C'est là où ça appartient de les mettre en place, quant à leur forme et à leur fond. M. le Premier ministre, M. le Président de l'IMP, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux d'ouvrir ce matin officiellement les travaux de la commission parlementaire paritaire consacré à la modernisation de notre système politique. Il intervient conformément à l'accord cadre signé entre le gouvernement et l'opposition. L'enjeu de ces discussions est une importance cruciale pour l'avenir de notre pays. C'est la première fois de notre histoire que majorité et opposition prennent langue afin d'aborder ensemble, main dans la main, des questions essentielles au bon fonctionnement et au renforcement de notre démocratie. Dans le cadre de la réflexion que vous allez amorcer autour de la réforme de la commission électorale indépendante, de l'adoption d'un statut de l'opposition ainsi qu'à l'adoption d'un code de conduite des partis politiques légalement constitués, vous ne partez pas de néant, des textes existent, tout n'est pas à jeter aux orties. Il faudra vous en saisir et les aménager en renforçant certains droits par la consolidation de l'existant, notamment il vous appartiendra de consacrer de nouveaux droits qui donneraient plus d'efficacité à l'architecture institutionnelle existante. Tout en reconnaissant vos droits à la liberté d'expression, chers collègues, je voudrais vous rappeler que la population a les érivés sur nous, c'est la raison pour laquelle il me semble important d'insister sur l'état d'esprit qui doit être le nôtre. Je vais vous exhorter à agir de manière non-partisane. Il ne s'agit de se constituer des textes de loi sur mesure, mais d'élaborer votre réflexion autour d'un fil conducteur, l'amélioration de l'environnement général, de la vie politique et le renforcement de notre démocratie en construction. Il nous appartient d'agir dignement, d'être à la hauteur de l'immense tâche qui nous encombre. Je tiens à vous inviter à engager un dialogue sincère et franc dans vos échanges. Je vous souhaite à présent des travaux fructueux. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole au Premier ministre. A cet instant solennel, le début de l'ouverture des travaux de la commission paritaire prévue à l'Assemblée nationale et qui, naturellement, d'après l'accord cadre, devait commencer dès la signature, je constate qu'il y a un retard énorme de plus de 20 jours. Ceci est tout naturellement préjudiciable aux travaux prévus dans l'abstétant d'un mois. Je pense qu'il sera naturellement, qu'il sera naturel d'en tenir compte et de soit accélérer dans la semaine qui reste tout ce qu'il y a à faire en mettant la bouchée double ou bien prolonger d'autant de temps qu'il sera nécessaire pour aller jusqu'au bout au terme des travaux qui étaient prévus. C'est un constat. Je suis heureux de pouvoir participer aujourd'hui et je suis heureux aussi qu'elle soit entourée d'une certaine solennilité contrairement à ce que nous a manqué ou à l'intégration de nos députés et que nous attendions et qui n'a pas eu lieu. Comme vous l'avez dit, M. le Président, M. le Premier ministre, je souhaite bonne ouverture et beaucoup de courage parce que le temps est court à nos commissionnaires pour que dans un esprit où l'intérêt général et l'avenir de notre pays sera largement pris en compte par nos commissionnaires qui, je n'en doute pas, sont responsables et qui doivent être aussi préoccupés que nous et la population de l'avenir de notre pays. Je leur souhaite bon courage et bonne chance et je ne doute pas de résultats positifs qui changera les cours qui améliorera la vie de nos populations et qui, dans Djibouti, la République en sortira grandie. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conformant à l'accord signé entre les deux coalitions de UMP et USL, nous avons mis en place une commission paritaire pour discuter, élaborer des questions qui sont dans l'accord cadre. Ceci étant, je pense que les deux parties vont travailler dans un esprit d'ouverture, dans un esprit aussi d'arriver à quelque chose de commun, mais surtout à un document qui sera élaboré comme un accord entre les deux parties et ceci dans le meilleur délai afin que ce document voit le jour et surtout que conforme à l'esprit de l'accord signé entre les deux parties. Il ne sert à rien d'essayer de tenir un compte à rebours. nous sommes là, nous êtes des responsables élus et donc vous devez travailler dans un esprit de concorde. S'il y a lieu de prolonger il faut que les deux parties simplement se mettent d'accord. S'il y a lieu d'accélérer il faut que les deux parties se mettent d'accord. Il n'y a pas le feu. Il n'y a rien qui va vous amener à aller faire n'importe quel document qui ne serait pas conforme à l'accord. Ce n'est pas ça que nous nous recherchons. Si dans la durée vous pensez que vous aurez fait un très bon document allez-y. Il n'y a pas de problème. Mais il faut travailler pour aller de l'avant et ne pas essayer de camper sur des positions qui ne servent à rien puisque ça sera faire le jeu des ennemis de ce peuple qui n'ait jamais voulu que cette population vive dans la tranquillité et en concorde dans la concorde nationale. Donc j'espère que la partie en tout cas je parlerai pour la partie UMP je l'ai redis encore une fois il faut aller de l'avant travailler dans un esprit de concorde nationale. Il n'y a pas lieu ce ne sont pas vos ennemis qui sont devant vous ce sont vos collègues et donc il faut les traiter ainsi et travailler avec eux dans un très bon esprit. Merci. Cette salle de commission est mise à votre disposition et vous avez également un assistant parlementaire donc il va épauler les deux parties toutes en restant neutres donc il s'agit de monsieur pour assurer la secrétaire on va dire donc il va travailler en toute neutralité pour que c'est complète comme c'est le secrétaire qui m'ont toutes les choses J'ai bismillahirrahmanirrahim Asakie abnoy n'ahna n'tamaka n'ekna harsayroi towaadina yyesena faktenih tan komisyon ke hukumata faktenih tan komisyon n'inki parlementari towaadina si t'angeyi graya mites seh l'henniki ra'at temiti il ta'am ten l'homwi towaadina totaama n'iltam ingri l'hennahay n'amakamik inki waisal l'hennah m'ainna l'kah missunahi amailin n'tihilta hai ummat t'ikik baruhum mat t'ikik waisal hummat t'ikik inki waisal la aytikib bhaisana haged waisal la kufus n'ampal l'intahad du kufs innu amailin n'tihilta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rhablalamin wa salatu wa salam wa rasul Allah sallam shala maata wa malin wa naiksan wa malati uhri say ambilabin shirki kufsaf sana wada hadalka maraday labada qibod komissio parlamantiana ambaguddi marka barlamak koban wa affer ayyihin yusn affer naaita yun bay maraka ayyan shirki uhriya mantada aya shirkan wa shir maraday kudu badiswa kujirain an akorki amba hishiski lasahay kuk maraday sordaf janvier maraka shiska samika wahan tafal tafal tiki si amba detay ayyan bukuda galena wala day hay afwara bresyna gabarlamaka parlamak parlamak president yip 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 maraka harjana shal la yip shir ay murawana kus abahan shir martin hu hishiyo ayyan insha Allah rajjana salam shal mdu inti an shir no yan kush kain dh an shal ala salam ala 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 ala